Les p'tits loustiques, les p'tits frérots, les p'tites soeurs Petite vidéo non originale, je le sais évidemment Mais on va partir sur une petite FAQ des familles Voilà, elle va pas durer très longtemps Mais vous êtes pas mal en fait à m'avoir posé des questions Quand j'avais fait un premier sondage tard l'époque Au niveau des vacances des croutons, comment c'était organisé etc Je n'ai jamais fait cette vidéo là Et peut-être que je la ferai un jour mais bon c'est pas trop le délire de celle-ci En gros j'ai pris toutes vos questions Que ce soit niveau pro, perso Surtout pro parce que bah niveau perso J'en avais parlé dans ma toute première FAQ Qui date de 1 an et demi, 2 ans je pense Donc on va pouvoir y aller Ca va être rapide, bref, efficace Donc mon p'tit monteur, j'te laisse faire une p'tite intro C'est parti let's go, BANCE pour la FAQ Bon les frérots, première question, c'est facile, c'est rapide C'est mon p'tit JCprod Je sais même pas si on dit JCprod Donc grosse dédicace à toi qui fait de la moto Qui me demande quelle est ma moto de mes rêves Voilà, vous avez pu le voir, j'ai une moto, j'ai une R1 Y'a ma R1, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus Je vous ai expliqué etc, j'suis en train de faire Certaines modifs, y'a une vidéo qui va arriver très prochainement Normalement sur la chaîne Avec ma moto, avec ma moto donc j'ai vraiment hâte Ma moto de mes rêves, ma moto de mes rêves En vrai si je devais choisir une moto, ce serait En vrai une R1M, parce que j'ai J'kiff, j'kiff Yamaha, R1M c'est quelque chose J'ai failli la prendre, mais je me suis dit déjà Tu passes à un gros bolide, prends pas le big bolide tu vois Fais toi déjà la main un peu là-dessus Et peut-être qu'un jour on aura une R1M dans le garage Donc mon p'tit JCprod, si tu passes par là Dis moi en commentaire quelle est la moto de tes rêves Et si y'a d'autres motards, n'hésitez pas à le mettre en commentaire C'est sûr y'en a d'autres qui veulent une R1M, c'est peut-être possible Donc voilà, donc la deuxième petite question C'est Giovanni3434 Qui me demande si je prévois de gros projets En 2022, bah en vrai c'est comme tout J'ai des projets, voilà j'ai des projets Y'a un projet que je vous ai déjà parlé dans ma toute première FAQ Dans ma toute première vidéo, c'est ce putain De wall mode, donc un PC sur le mur Donc 2022 je le fais, voilà 2022 C'est dit je le fais, 2022 je vais voir tout ce qui est Ébéniste, mec qui font de la Putain j'ai oublié le mot, qui font de la résine Un mec qui se gère de fou en watercooling Moi je choisis les composants, peut-être Avec cette vidéo là d'ailleurs, petite FAQ Peut-être qu'une marque va vouloir me dire Bah vas-y nous on te suit sur ce projet là et let's go, en vrai Why not, parce que ça a quand même un coût et je veux faire Quelque chose vraiment de quali sur plusieurs vidéos, donc ensuite Projet 2022, bah croutons Voilà, croutons, vous connaissez, croutons, voyage Tout ça, tout ça, j'espère qu'on va repartir C'est peut-être dans les tuyaux, ou peut-être pas Voilà, j'en dis peut-être un petit peu trop, mais Peut-être que c'est in, j'ai quelques petits projets de vidéos Surtout des concepts où, bah voilà Reprendre d'ailleurs ça, et j'ai quelques personnes de prévu Evidemment, sinon je vous le dirais pas, j'ai d'autres concepts Je vous en donne un parmi tant d'autres J'avais le, j'irais setup chez vous, mais je voudrais Faire en fait juste un, j'irais look Le setup chez toi, tu vois ce que je veux dire ou pas, c'est aller Vers des personnes, que ça soit des influenceurs Que ça soit des comédiens Des humoristes, enfin Un peu tout, et juste aller voir si c'est des Gamers ou quoi, juste aller voir comment c'est chez eux Faire une petite vidéo, échanger avec la personne Sur ce qu'elle fait, etc, sur ses projets également Mais tout autour de son setup, dites-moi en commentaire Si vous aimez cette petite idée, moi vraiment je kiffe Prochaine question de Théomoto C'est quand le prochain voyage des croutons Et bah cette question Théomoto, moi je les Screen comme ça, et je les lis dans l'ordre des screen Je les lis dans l'ordre des screen, le prochain voyage Des croutons, j'aimerais que ce soit Cet été, voilà moi je dis ça, j'aimerais que Ce soit cet été, parce que bah on a pas Fait cet hiver, parce qu'il y avait voilà différentes personnes Qui avaient des projets, des projets qui faisaient Que, et là maintenant que tout Cet hiver est passé, on peut prendre le temps dès maintenant De planifier en fait les vacances De cet été, donc on a déjà émis Quelques idées, rien n'est fait, rien n'est fait Rien n'est joué, et là le dub il va falloir Qu'il s'active, le dub va vous concocter un petit Voyage des familles, les gars vous m'en redirez des nouvelles Ensuite, Manon71114 Qui me demande, tu préfères qui de la Team Crouton Aïe aïe aïe, j'ai jamais répondu Je crois à cette question en vidéo, je crois pas avoir répondu Dans la première FAQ, je n'avais pas pris ces questions là Mais là on me demande qui est-ce que je préfère dans la Team Crouton J'ai tendance à dire que j'aime tout le monde En fait j'aime tout le monde, j'adore tout le monde, je kiffe tout le monde J'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent Avec cette personne là, c'est le petit Val, le gros Val Il le sait, nous savons Régalouz N'hésitez pas d'ailleurs, Régalouz les gars, la box Nouveau lien dans la description, il y a pas mal de liens mais là Nouveau lien, Régalouz, n'hésitez pas à prendre votre box l'erreur Mais ouais voilà, le V, je suis un peu plus proche du V Bah maintenant en plus de ça, bah j'ai déménagé sur Rennes Et tout ça, donc maintenant bah Je peux, on va dire, un peu plus le voir, faire des projets Avec lui, etc, donc c'est cool Mais il n'enlève en rien que je sur-kiffe Linox, Mich, LeBouze, Doc Jaisy Voilà, vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question J'y répondrai pas, mais vous êtes beaucoup à m'avoir demandé Ouais Doc, il a quitté la croûte La croûte en team, la croûte en team Est-ce que Doc il l'a quitté, Apo, on les voit pas souvent Alors non, ils sont toujours avec nous, les bros C'est toujours la mif sûre, il y a aucun problème Il y a aucune galère, mais voilà, donc je réponds à la question Même si je l'ai pas prise, mais ça ne sert à rien De me demander, même en live et tout Il est où Doc, elle est où Apo, etc C'est les bros sûrs, ils ont leur projet Mathieu2673 qui me dit A quand les vidéos moto ? Bah mon petit Mathieu2673 A très bientôt, à très très bientôt Ma première vidéo, c'était où je vous la présente Voilà, j'avais fait quelques modifications de pièces Etc, après on a fait le setup de mon casque Qui fonctionne très très bien J'aimerais faire des lives à moto comme fait mon petit Mon exemple, je dirais, LeBouze Voilà, il fait ça aussi et j'aimerais bien en faire Mais là il y a une vidéo prochainement parce que j'ai d'autres modifications Faites dessus et Je vais la présenter également, voilà, à mon gars sûr LeBouze, je dois lui présenter Donc ça, ça arrive très prochainement, c'est en train d'être planifié Mais vous voyez maintenant, fin de l'hiver, il fait frais Il y a de la pluie, il y a même des grillons Tu te demandes, on est où ? J'ai boulet de mars Donc j'attends quand même les beaux jours, mais c'est dans les papiers Prochaine question de Raf Curly Quelle est ta vision de ton avenir ? Ça c'est une question justement que pas beaucoup de personnes M'ont posé mais qui est extrêmement intéressante Comment je vois mon avenir ? Alors moi mon avenir Je la vois détachée de Youtube Je sais que c'est assez bizarre, je fais une vidéo Youtube Mais voilà, je la vois je pense Mon avenir lointain, c'est d'être détachée de Youtube Ne pas faire potentiellement beaucoup de vidéos Mais en faire de temps en temps Mais être beaucoup plus présent dans la gestion de projet des gens Des gens qui sont sur Youtube Donc que ça soit Michou, mon gars Que ça soit Valouz, Le Bouzeux Les Croutons en général, tu vois, tous ceux qui veulent travailler Et même je sais pas, peut-être plus tard Je sais pas, j'en ai aucune idée de ce que me réserve l'avenir Mais ça se trouve être complètement détaché de Youtube Et être en agence et m'occuper des gens Mon avenir lointain je le vois comme ça Tout simplement parce que je pense qu'au bout d'un moment J'aurais fait le tour de Youtube Sachant que moi je fais Youtube vraiment par plaisir Vraiment par plaisir parce que voilà J'ai mes petits travaux annexes on va dire J'ai mon métier annexe où je m'occupe justement de ces gens là Et je pense qu'un jour ou l'autre J'aurais tellement acquis d'expérience que je pourrais me dire Bah vas-y je peux travailler pour plusieurs personnes vraiment beaucoup plus Et pourquoi pas gérer des gens etc. Ça c'est mon avenir Question suivante de Flo EJW6-8 L'epseudo encore plus galère les gars Est-ce que tu es heureux de ce que tu vis actuellement Sinon force à toi, continue comme ça Curl love Eh Flo, curl love aussi Je suis extrêmement heureux Je suis extrêmement heureux Genre ça se voit pas là Mais là là je suis heureux En vrai j'ai trop le smile Je suis trop heureux, je suis trop content Les projets comme Regalouz C'est des trucs qui sortent de l'ordinaire Qui me font mais kiffer découvrir des trucs de fou Je me suis retrouvé à faire des nuits blanches Pour un serveur web C'est quand même des putains d'anecdotes Des putains de souvenirs dans ma vie Donc je suis extrêmement heureux de ça Ma vie renaise J'aime beaucoup Mes chiens me manquent Voilà, mes chiens me manquent énormément Mon papa Mon papa me manque Donc je sais que tu vas peut-être regarder Donc je te fais un câlin comme ça Mon petit GG Mais sinon non je suis extrêmement heureux De ce qui m'arrive Et je pense que n'importe qui serait heureux De cette situation là Parce que bah voilà Quand tu es ton propre patron etc. Bah il y a des difficultés Il y a des trucs, il y a des changements qui font que Mais je suis extrêmement heureux de ce qui m'arrive Et de ce que je partage avec vous De ce que je partage avec les croutons Les membres du local Même les gens qui sont dans cet univers là Avec qui je discute, que je rencontre et tout Franchement c'est une méga dinguerie Je kiffe Et je vous souhaite à tous d'être heureux Dans ce que vous faites Que ce soit Youtube Que ce soit l'école Que ce soit les études supérieures Ce que vous faites N'importe quoi ce que vous faites Bastien BRGS Donc voilà pareil Là c'est une question Qui m'a été posée une seule fois par toi Bastien Et ça c'est un mec avec de la curiosité Il me demande le fait de plus être sur Paris pour Michou Est-ce que c'est préjudiciable pour toi Ou pour lui professionnellement parlant Alors sachez qu'à mes yeux Ce n'est pas du tout du tout préjudiciable pour lui Parce que tout simplement Auparavant je le faisais déjà à distance De chez moi quand j'étais en Seine-et-Marne Et à savoir que quand je voulais aller en voiture sur Paris Je mettais Allez on va dire entre 1h et 2h de route Et en plus de ça je devais partir le soir tôt Parce qu'il y avait de la route et tout C'était une galère sans nom Donc du coup je faisais pas mal de choses à distance J'étais également sur place Mais maintenant que je suis à Rennes Je fais toujours les choses à distance Parce que dans tous les cas je suis à distance Ça n'a pas changé Et au final si je veux aller sur Paris C'est 1h30 en train Donc je me retrouve avec la même tranche Sauf que quand t'es en voiture Tu peux rien faire d'autre que conduire Alors que quand t'es dans le train Tu peux faire des trucs J'ai mon ordi, j'ai mon Mac Je peux faire ma compta Faire la compta d'Intel etc Donc du coup je trouve que je suis beaucoup plus moi En tout cas professionnellement Productif en étant à Rennes Quand je fais mes déplacements sur Paris et tout Que quand je l'étais en Seine-et-Marne Le seul on va dire le seul hic C'est que là ça devait être prévu Donc si Michou a besoin de moi par exemple sur Paris Il peut pas me dire le matin Ouais allo tu viens C'est compliqué tu vois Parce qu'il faut que je prenne le train Il faut qu'il y ait encore des places Et puis les horaires c'est pas les mêmes C'est je pense l'une des seules complications Qu'il y a de tout ça Mais sinon je trouve qu'en aucun cas C'est préjudiciable pour nous deux Je l'aurais bien appelé là Mais là il est en train de se faire arracher Les dents de sagesse en ce moment même Donc je l'aurais bien appelé pour lui dire Est-ce que c'est préjudiciable ? Force à toi Et je te demanderai une petite photo de toi Je te demanderai une petite photo On la mettra maintenant La photo de Michou Qui a les dents complètement arrachées quoi Avec ses joues comme ça Donc merci pour ta petite question mon petit Bastien Question suivante de MRZ25 Comment va Kuma ? Comment va Kuma ? Bah mon petit Kuma me manque Voilà je l'ai dit tout à l'heure Mais mon petit Kuma me manque extrêmement Parce que bah j'avais l'habitude voilà De le voir tous les matins Tous les matins il venait me réveiller Là il y a plus d'animaux qui viennent me réveiller Mais malheureusement je peux pas le récupérer Parce que voilà je l'ai déjà dit plusieurs fois Mais il s'entend tellement bien avec le chien de mon papa Que si je les sépare il y en aura un des deux Qui va se laisser mourir tellement il sera triste et sûr et certain Et en plus de ça ici j'ai un petit jardin Alors que bah chez mon père il y a un assez grand jardin Donc du coup mon papa est d'accord Voilà c'est pas un fardeau pour lui Mais il le garde Et il en prend extrêmement soin Et il kiffe J'ai hâte Ma réponse tout est noté là-dedans J'ai putain de fucking hâte de faire ça Faire une PGW j'ai hâte Parce que déjà tu vois du monde Que ça soit le public Donc on vous voit principalement dans les events Et puis quand on est là-bas on sait qu'on est là pour vous La sensation elle est vraiment insane Et puis bah après tout ce qui est Lyon e-sports Tous les events LAN qui vont reprendre Bah si je peux être invité j'irai Parce que j'aime trop l'ambiance J'aime vraiment beaucoup beaucoup l'ambiance Et puis si je peux organiser des projets Comme on a pu faire à Lyon e-sports La gamer assembly tout ça Franchement je suis archi chaud Parce que j'ai la dalle J'ai fin de projet Myline31 qui me dit Pourquoi tu vas déménager à Rennes Pourquoi j'ai déménagé à Rennes J'avoue que je ne l'ai pas expliqué clairement Mais j'ai déménagé à Rennes Parce que je voulais me rapprocher de Valouse Parce que bah voilà Ça faisait beaucoup de temps qu'on parlait de Regalouse Et du coup bah qu'on allait avoir des employés etc Et Valouse compte sur moi pour être présent sur place Et de pouvoir gérer un peu tout ce monde là etc Donc il fallait que je m'en rapproche Parce que sinon j'allais faire beaucoup de déplacements De Seine-et-Marne jusqu'à Rennes C'était une galère C'était une galère son nom Pour l'ambiance également parce que bah On se voit pour faire des jeux de société le soir On se voit pour faire des vidéos On se voit pour faire des restos etc Et en fait bah tout ça C'était des choses que je pouvais pas faire Parce que j'étais on va dire isolé en Seine-et-Marne Et si je voulais faire ça fallait que j'aille sur Paris J'avais la flemme clairement Que là je suis sur Rennes Les gens sont sur Rennes Donc ça peut même pop à 11h pour dire Bah les gars à midi on va au resto Bah let's go à midi on va au resto Tous ceux qui sont dispo ils vont au resto tu vois Donc il y avait ce côté ambiance là qui me manquait aussi Et je sais pas J'avais envie de me rapprocher aussi de la région Déjà pour changer d'air Pour changer d'Inspi Pour faire des projets avec Bouzib Avec Valous Pidi tout ça Donc je suis très heureux d'avoir fait ce choix là Et ça n'enlève en rien Voilà je le redis ça n'enlève en rien Mes projets professionnels avec Michou, Inox etc. Qui eux sont encore sur la région parisienne Y'a aucun problème Dès qu'ils ont besoin de moi Si je peux faire à distance je fais Si je dois me déplacer je me déplace etc. Ça change rien de tout ça Maëline je te remercie de ta question On a une petite dernière question De Ninmarine Je ne sais pas comment on dit ça Et la question c'est Est-ce que tu vas faire un son ? Euh je sais qu'avec Valouz On est les derniers à ne pas avoir fait de son Et bah sachez que je J'envisage J'envisage de faire un son ouais Ouah Ouah ouais on est un petit peu musicos dans la famille Le gej il fait des percus La daronne elle fait du triangle Le refrain lui il est à la trompette Donc voilà on a une sacrée famille de musicos En vrai de vrai J'ai envie de faire un son troll J'ai envie de faire un son troll Je crois que je l'ai déjà dit en live Mais j'ai envie de refaire la musique Ingénieur informaticien Je dis pas quand Je dis pas si ça se fera en 2022 2023 2030 Mais j'ai envie de refaire la musique La fameuse musique ingénieur informaticien Parce que je sais pas C'est 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 Toutes mes études ça nous a collé Tu fais quoi des études informatiques Ok Ingénieur informaticien Allez c'est bon allez Du coup s'il y a des gens qui sont chauds pour ce même là Envoyez moi un mail Mon adresse mail youtube Dites moi Ouais je gère la musique La prod Je peux te faire un truc et tout Ça peut être archi drôle Ça peut être archi drôle Et ça peut partir de là J'ai envie de vous dire c'est tout C'était rapide Efficace Et c'était des questions assez originales Voilà c'était pas des questions croustillantes C'était pas exactement peut-être ce que vous attendiez Mais euh Je voulais avant tout voilà Parler de mon professionnel Mon personnel Et surtout des questions que je n'ai jamais répondu Donc si voilà Vous avez pas trouvé la réponse là Vous la trouverez peut-être dans la toute première FAQ Et si je vois que vous me bombardez de questions etc Sur un seul et même domaine Et bah euh Pourquoi pas faire une vidéo un jour Où j'en reparle etc Voilà En attendant moi je vous aime Je vous souhaite à tous une excellente journée Un excellent week-end Et euh prenez soin de vous Ciao les loustics BANG